Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui nous allons étudier quelques scènes d'Onde Bad in Paz avec l'amour d'Alfred de Musset à connaître pour la dissertation le jour du bac de français, c'est parti ! Commençons tout de suite par l'acte 1 scène 2. Le baron, père de Perdican, souhaite marier son fils, fraîchement diplômé médecin, à Camille qui sort du couvent. Alors que Perdican est enthousiaste de retrouver Camille après tout ce temps et fait preuve d'une grande affection à son encontre, Camille est froide, distante. Elle rejette toute proximité physique avec ce dernier et laisse entrevoir son penchant pour la religion. Elle se signe et admire un portrait de sa tante religieuse. Les retrouvailles ne se déroulent donc pas comme prévu et Perdican et son père sont très déçus. Acte 2 scène 5 Dans cette scène, Perdican et Camille opposent leurs visions de l'amour qui sont très différentes. Perdican va critiquer l'amour divin que privilégie Camille en le présentant comme un mensonge, et les nonnes comme des hypocrites, des manipulatrices. L'amour divin serait un choix d'orgueil et non véritablement de foi. Par peur de souffrir, par peur d'être trompé, mieux vaut rejeter l'amour humain. C'est le point de vue de Camille. Et Perdican s'y oppose totalement. Il dresse un portrait très péjoratif des humains en montrant que chaque sexe a ses vices et est auto-centré, et qu'en amour, la souffrance est monnaie courante. Pourtant, pour lui, il faut privilégier l'amour humain malgré ses aspects négatifs, puisque la passion compense le malheur que celui-ci peut causer. Acte 3 scène 3 Dans cette scène, Perdican donne rendez-vous à Camille auprès d'une fontaine. En s'y rendant, Camille le voit arriver avec Rosette, sa sœur de lait. Au lieu de la congédier pour parler à Camille, Perdican fait une véritable déclaration d'amour lyrique, exaltée, romantique et surjouée à Rosette, dans le but de rendre Camille, spectatrice impuissante de la scène, jalouse. Cette vengeance montre bien la souffrance de Perdican. Il crée une véritable mise en scène de théâtre dans le théâtre, dans laquelle il exagère son rôle. Rosette, quant à elle, est mal à l'aise. Elle se fait manipuler, mais n'en a pas conscience. Il en profite d'ailleurs pour critiquer la religion et la conception qu'en a Camille, pour valoriser une pratique plus simple, ne nécessitant pas le rejet de l'amour humain pour intégrer un couvent. Acte 3 scène 6 Camille se venge de la mise en scène de Perdican qui a séduit Rosette devant elle pour la rendre jalouse. Donc, par orgueil, elle invite Rosette à se cacher afin d'écouter une conversation entre elle et Perdican, dans laquelle il lui dévoile ses sentiments. Dès que celui-ci a voué mais Camille, un bruit sourd se fait entendre. Rosette, sous le choc, s'est évanouie. Camille, mais Perdican face au fait accompli, il a menti. Il a joué avec les sentiments de Rosette. Elle lui fait alors promettre d'épouser celle-ci. Et par orgueil, il accepte. Et enfin, acte 3 scène 8 Il s'agit du dénouement, c'est la dernière scène avant la fin de l'œuvre. Perdican et Camille s'avouent enfin leur amour mutuel et surmontent leurs orgueils pour se faire une déclaration passionnée et sincère. Mais Rosette, cachée, a tout entendu et se rend compte qu'elle a été manipulée et que Perdican ne l'épousera pas. Sous le choc, elle va mourir et les deux personnages vont réaliser que la mort de celle-ci fait deux des meurtriers et signe aussi l'impossibilité d'une relation entre eux. Ils se disent donc adieu. L'avertissement du titre, on ne badine pas avec l'amour, est donc ici illustré. Si on joue avec le sentiment amoureux, les conséquences sont terribles et tragiques. Et voilà. Le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada